Je trouvais la biologie de l'Elysée Doucette à l'édition de Téchinelle. Un papa et une maman ont un petit garçon. Petit, tout petit, il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Tu vois, tout petit. Il s'appelle Patoufette. Un jour, la maman est en train de cuisiner. Elle soupire. Zut, le repas est presque cuit et je n'ai plus de safran. Patoufette propose fièrement. Moi, je vais t'en acheter du safran. Pas question, tu es trop petit, tu vas te faire marcher dessus. Patoufette fait la tête. Il crie, il pleure, il tempête. Sa maman en a assez et pour avoir la paix, elle lui donne un sou et lui dit, vas-y. Patoufette sort dans la rue et marche d'un pas décidé. Son bonnet rouge sur la tête, ses sabots de bois qui claquettent. Il chante à tue-tête. Patim, patam, patoum. Messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim, patam, patoum. Ne marchez pas sur patoufette. Patoufette arrive dans l'épicerie de Jouzapette. Jouzapette, pour un sou de safran. Jouzapette se penche par-dessus le comptoir. Il ne voit personne. Tu ne vois pas clair ? Pour un sou de safran, je te dis. Jouzapette regarde encore. Il voit un sou qui remue par terre. Il prend le sou et pose à sa place un sachet de safran. Patoufette est ravi. Il saisit le safran et laisse le pauvre Jouzapette abasourdi. Patoufette, avec son sachet de safran sur la tête, rentre chez lui. Patim, patam, patoum. Messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim, patam, patoum. Ne marchez pas sur patoufette. Dans le village, les gens entendent sa chanson. Ils regardent partout et ne voient qu'un sachet de safran qui avance tout seul dans la rue. Oh ! Affolé, ils partent en courant. Patoufette rentre à la maison et donne le safran à sa maman qui lui dit Bravo, mon patoufette. Quand le repas est prêt, patoufette dit C'est moi qui porte le repas, mon papa. Non, tu es trop petit. Le prêt est trop loin. Tu vas te perdre. Patoufette fait la tête. Il crie. Il pleure. Il tempête. Sa maman en a assez. Et pour avoir la paix, elle lui donne le panier et lui dit Vas-y. Patoufette est content. Il prend le panier et s'en va fièrement. Il chante à tue-tête. Patim, patam, patoum. Messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim, patam, patoum. Ne marchez pas sur patoufette. Le panier est lourd. Patoufette s'arrête dans un potager pour se reposer. Et voilà que la pluie se met à tomber. Patoufette se met à l'abri sous un chou qui lui sert de parapluie. Un gros bœuf goulut passe juste à côté. Il ouvre grand la gueule, avale le chou et patoufette avec. Le papa attend son repas qui n'arrive pas. Il a grand faim. Il rentre à la maison et demande Où est mon repas ? La maman s'inquiète. Tu n'as pas vu patoufette ? Notre petit s'est perdu. Le papa et la maman partent à la recherche de patoufette. Patoufette ! Patoufette ! Où es-tu ? Personne ne répond. Patoufette ! Où es-tu ? Ils entendent une petite voix étouffée. Dans la pence du bœuf goulut où il ne pleut plus. Ils appellent de nouveau. Patoufette ! Où es-tu ? Dans la pence du bœuf goulut où il ne pleut plus. Le papa et la maman suivent la voix étouffée de Patoufette et se retrouvent devant le gros bœuf goulut. Pour faire sortir Patoufette de là où il est, ils donnent à manger au bœuf tous les légumes du potager. Le bœuf mange, 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 mange. Il mange tant et tant qu'il pète. Il pète, il pète. Patoufette ! Il a pété Patoufette. Il l'a envoyé. Patoufette atterrit dans l'herbe un peu étourdie et pas très propre sur lui. Quand il reprend ses esprits, il se lève et rentre chez lui en chantant fièrement. Patim, patam, patoum ! Messieurs, mesdames, baissez la tête ! Patim, patam, patoum ! Ne marchez pas sur Patoufette ! Le papa et la maman suivent Patoufette. Arrivé à la maison, il le savonne, il le frictionne, il le met à sécher. Il doit même le parfumer avant de le coucher. Voici un chat, voici un chien, voici un conte qui finit bien. Oui, un aussi grand lit pour un tout petit bonhomme. Oui, oui. Alors, c'était le livre. C'était le livre Patoufette. Elle était bien, c'était chez moi. Voilà.